Elle recèle mille secrets. Elle est là depuis plus longtemps que la mémoire humaine ne peut le concevoir. Et elle vit depuis des millions d'années selon ses propres lois. Notre forêt. Mais combien y a-t-il d'arbres en fait ? Comment la forêt évolue-t-elle au fil des décennies ? Comment est-elle exploitée ? Et à partir de quand une forêt est-elle une forêt ? L'Inventaire forestier national suisse, IFN, fournit des réponses scientifiques à ces questions et à beaucoup d'autres. La forêt n'est pas uniquement un habitat pour d'innombrables animaux et micro-organismes et pour une grande diversité de plantes. Elle protège également contre les dangers naturels. Elle purifie notre atmosphère et nous fournit l'eau potable indispensable à notre existence. La forêt recouvre un tiers de la superficie de la Suisse. L'homme la met à contribution depuis longtemps. Petits et grands, jeunes et moins jeunes l'apprécient en tant qu'espace de loisirs et de détente. Mais la forêt est également un précieux fournisseur de bois de construction et de chauffage et ainsi une source pratiquement inépuisable de matières premières renouvelables. Depuis 1983, l'Inventaire forestier national collecte des informations sur l'état et l'évolution de la forêt. Il enregistre le nombre d'arbres, les espèces d'arbres, la croissance des forêts et fournit des données sur le volume de bois. Toutes ces informations sont indispensables aux décideurs de l'industrie du bois, des services forestiers et de la politique environnementale. Nous pouvons ainsi assurer l'avenir des forêts et leurs fonctions pour en faire profiter également les futures générations. La forêt suisse compte 500 millions d'arbres. Il est impossible de les compter et de les mesurer un par un. Pour saisir les données le plus précisément possible, l'IFN applique une procédure d'échantillonnage systématique. Pour cela, la Suisse est découpée en 21 000 carrés identiques. Les points d'intersection de cette trame forment les points d'échantillonnage. 6 500 de ces points se situent en forêt. Ce sont les placettes d'échantillonnage de l'inventaire forestier national. Elles sont visitées par des équipes de l'IFN et font l'objet de relevés détaillés. Ces données d'échantillons permettront d'extrapoler à l'ensemble de la Suisse des résultats très précis. Et cela au pourcentage près. Le plan de la Suisse est découpée en 21 000 mètres cubes de bois. sont abattus par rang en Suisse. Cela correspond à peu près à la longueur d'un train de marchandises chargé de bois, s'étendant de la Suisse à l'Arabie saoudite. Mais la forêt se renouvelle-t-elle suffisamment pour nous fournir tout le bois dont nous aurons besoin demain ? Comment évolue sa superficie et sa composition ? Quels sont les investissements raisonnables et nécessaires dans la forêt et la récolte du bois ? Ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre qu'après avoir obtenu des informations précises sur la forêt. Entre autres, grâce aux abondantes données de l'IFN. Suivons une équipe durant les relevés terrestres. La source de données la plus importante est la plus directe de l'IFN. Le relevé des données est un travail dur. 6 500 placettes d'échantillonnage doivent être visitées dans toute la Suisse et relevées de manière précise, même en terrain accidenté. Le relevé des données suit des règles très précises. Le centre de la placette d'échantillonnage est marqué par un tube en aluminium enfoncé dans le sol. La placette d'échantillonnage est composée de deux cercles concentriques. Dans le plus grand cercle, on mesure les arbres à partir de 36 cm de diamètre. La mesure s'effectue toujours à hauteur de poitrine. Le relevé de 47 cm. Neuble plus 2 cm. L'anconnage, oberschicht. Sur le plus petit cercle, on cible les arbres à partir de 12 cm de diamètre. Sur un autre cercle, tous les jeunes arbres sont répertoriés. Même le bois mort contribue à la diversité des êtres vivants, car il offre un important espace de vie pour les plus petits habitants de la forêt. Le bois mort est également répertorié soigneusement par l'équipe. En outre, la hauteur et le diamètre du tronc à 7 mètres sont relevés pour certains arbres. On peut ainsi calculer exactement le volume de bois sur la placette d'échantillonnage et finalement pour l'ensemble de la forêt suisse. Les cernes révèlent les secrets des arbres. La quantité de bois exploité et l'âge du peuplement se déterminent à l'aide des arbres échantillons abattus. Environ 300 caractéristiques différentes sont relevées sur chaque placette d'échantillonnage de 50 sur 50 mètres. La forêt n'évolue que lentement. Les équipes de terrain reviennent vers les mêmes arbres au fil des années. On peut dire qu'ils suivent l'histoire de leur vie. Le relevé terrestre est complété en interrogeant le garde forestier. Celui-ci fournit des informations qui ne peuvent pas être mesurées sur la placette d'échantillonnage, par exemple sur les coûts de la récolte du bois ou le nombre de personnes recherchant la détente en forêt. Tous ces relevés fournissent des bases de décision importantes pour l'économie du bois. En tant qu'entrepreneur, je suis intéressé par les informations de l'IFN concernant les superficies de jeunes forêts, de taillis, de perchis, de futais dont nous disposons. Combien on en a sur le plateau, comment les espèces d'arbres sont associées. Sur la base des données de l'IFN, j'ai acheté à l'époque la première récolteuse et ces données m'ont permis de déterminer s'il y avait d'une part assez de bois et d'autre part assez de forêts sur terrain praticables pour rentabiliser la machine. L'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL est le poste de commande de l'Inventaire forestier national. Ici, on conçoit les méthodes et par la suite, on exploite l'impressionnante quantité de données. Avant que les équipes de l'IFN se rendent effectivement sur les points de relevés terrestres, tous les points d'échantillonnage sont analysés minutieusement à l'aide de photos aériennes à l'Institut WSL. Là où l'on trouve des arbres, il n'y a pas automatiquement une forêt. Il faut tout d'abord déterminer s'il y a effectivement une forêt sur la placette d'échantillonnage. Pour cela, on mesure avec exactitude la hauteur des arbres, l'écart entre eux et le degré de recouvrement de leur couronne. Grâce à ces mesures, on constate également où naissent de nouvelles forêts et combien d'arbres croissent en dehors de la forêt. Parfois, les équipes de terrain vont jusqu'aux limites du possible, comme ici, sur un escarpement difficile d'accès. Cette forêt protectrice surplombe un important axe de circulation en valet qu'elle protège contre les chutes de pierres et les avalanches. Le tube qui marque le centre de la placette d'échantillonnage est introuvable. Sa position doit être remesurée. Le programme de relevé est toujours exécuté intégralement, même sur le terrain le plus escarpé. Car les informations sur la structure de la forêt protectrice sont d'un intérêt capital. Ce n'est que grâce à la connaissance de l'état de la forêt que la population et les infrastructures peuvent être protégées efficacement contre les dangers naturels. L'équipe note, rajeunissement insuffisant, la fonction protectrice de la forêt est mise en péril. Souvent, ce sont les habitants de la forêt qui sabotent les projets du garde forestier. Le gibier mange les pousses des jeunes plantes. Le rajeunissement et la fonction protectrice sont ainsi perturbées. Un broutissement du gibier de 2 cm. Les fins lignées de la forêt notent également les dommages subis par les arbres. Par exemple, suite à des chutes de pierre, les peuplements fortement endommagés et instables devront faire l'objet de soins particuliers. Les données recueillies sont enregistrées grâce à un logiciel spécial sur l'ordinateur portable et transférées directement au WSL par le réseau de téléphonie mobile. Partout où les intérêts nationaux sont en jeu, la Confédération apporte son soutien à l'entretien des forêts protectrices suisses. À cet effet, l'IFN fournit des données fiables sur de longues périodes. Ces données sont indispensables à l'Office fédéral de l'environnement pour améliorer la sécurité sur le rail et la route. Cette forêt protège le village et la route internationale. Malheureusement, il n'y a plus que des arbres vieux qui menacent de tomber et d'entraîner dans leur chute des pierres en direction du village et de la route. Donc, en éliminant par petites touches ces arbres, on introduit de la lumière et du rajeunissement et on assure à long terme une meilleure protection envers le village et la route. Le périmètre fait partie de la sous-région Alpe-Ouest où, selon l'IFN, les peuplements sont devenus plus denses et la surface des jeunes peuplements a diminué. Pour cette raison, c'est sûrement nécessaire d'intervenir pour rajeunir et augmenter à moyen terme les nombres de tiges dans la surface. Le changement climatique accélère la fonte des glaciers et la forêt gagne de plus en plus d'altitudes. La superficie boisée dans l'espace alpin augmente nettement depuis 150 ans, essentiellement en raison du déclin de l'économie alpestre. La forêt reconquiert de vastes territoires sur le versant sud des Alpes. Plus de la moitié de la superficie du canton du Tessin est couverte de forêt et elle ne cesse de s'accroître. Entre 1880 et 2006, la surface forestière a plus que doublé. L'IFN met également ses données à la disposition des grands cantons riches en forêt. Ainsi, l'inventaire forestier national dans le Tessin est également l'inventaire cantonal. Dans les surfaces nouvellement boisées, comme ces anciennes selves de châtaigniers, de nouvelles formes de végétation se développent. L'IFN suit l'évolution de la diversité des espèces en notant minutieusement les différentes espèces d'arbres et d'arbustes. Sur le cercle d'échantillonnage des jeunes forêts, on relève tous les petits arbres à partir de 10 cm de hauteur. Le bois mort est un habitat précieux. Il constitue la base d'une biodiversité riche en espèces. L'IFN examine soigneusement chaque arbre échantillon, comme ce très vieux châtaignier, qui affiche fièrement plus de 9 mètres de circonférence. Les grands arbres comme celui-ci sont également des habitats importants pour un grand nombre d'espèces animales, dont les chauves-souris, les piques et les fourmis. Les palmiers font partie de l'imagerie typique du Tessin. Dans un climat doux, un grand nombre d'espèces d'arbres exotiques prospèrent particulièrement. Mais les néophytes introduits se répandent de plus en plus des jardins et des parcs vers les forêts et peuvent affaiblir la végétation native. Les représentants d'Organisation de protection de la nature et du canton suivent toutes ces évolutions avec attention et en déduisent des stratégies pour d'éventuelles interventions dans la forêt. Ils se fient pour cela au relevé de l'IFN. L'inventaire forestier national est très utile pour suivre l'évolution de la diversité biologique. L'effet est indirect. Il est possible de conclure à la diversité biologique en fonction des informations disponibles sur le bois mort et la structure des forêts. D'autres études sont nécessaires pour savoir quelles espèces vivent dans la forêt et ce que nous pouvons faire pour les protéger. La forêt en tant qu'habitat est d'une importance primordiale pour la diversité biologique. C'est pourquoi nous veillons tout particulièrement à cet aspect lorsque nous planifions et exécutons nos interventions indépendamment de la fonction de la forêt. Avec l'IFN, nous pouvons juger l'évolution de la forêt tessinoise. Il nous permet avant tout de vérifier si nous avons atteint les objectifs fixés. Retour à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL. Ici sont rassemblées les innombrables données issues des relevés terrestres et des photos aériennes. Depuis 2009, le quatrième inventaire est en cours. Chaque année, environ 700 placettes d'échantillonnage font l'objet de relevés. Au bout de 9 ans, donc en 2017, toutes les placettes de Suisse auront été enregistrées. L'interprétation des données fournit une diversité impressionnante de résultats sur l'état de la forêt suisse, sur les évolutions et les tendances. La banque de données, développée par l'IFN, permet un très grand nombre d'interprétations sur mesure. À ce jour, l'IFN a déjà contribué à plus de 600 missions et projets avec les gestionnaires forestiers ou à des fins de recherche. L'Office fédéral pour l'environnement est l'organe spécialisé de la Confédération pour la forêt. Notre mission ici est de mettre en œuvre les prescriptions de la Constitution et de la loi et de veiller à ce que la forêt suisse se porte bien. Afin de remplir cette tâche, nous devons d'abord connaître l'état de la forêt. Depuis plus de 25 ans, l'Aventaire Forestier National fournit des faits et des chiffres qui nous sont nécessaires pour déterminer les déficits de la forêt. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons proposer des mesures contribuant à une amélioration de la situation. C'est avec beaucoup de plaisir, par exemple, que nous avons constaté que la diversité des espèces dans la forêt suisse s'est nettement améliorée durant les dix dernières années. Ceci confirme que nous sommes sur la bonne voie avec notre politique incitative. De nouvelles tâches apparaissent en permanence. Une seule chose est sûre, nous aurons toujours besoin de chiffres concernant la forêt suisse. La forêt recèle mille secrets. Certains d'entre eux peuvent être dévoilés par l'Inventaire Forestier National Suisse. par des recherches précises et des faits scientifiques qui retourneront finalement à la forêt. Sous forme de mesures ciblées de la politique et de la protection de l'environnement. Par la gestion durable de nos forêts. Et par un soin attentif porté aux espaces de vie naturels de l'homme, de la faune et de la flore. L'Inventaire Forestier National Suisse. Le savoir pour l'avenir de notre forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada